Il est l'un des plus grands chefs français. Depuis 26 ans, sa troisième étoile au restaurant L'Arpège à Paris brille au firmament de la gastronomie française. Alain Passart est à Abidjan, invité par les restaurants Le Comptoir et chez Richard pour réaliser trois menus gastronomiques. Nous avons la chance d'être avec M. Alain Passart. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Alain Passart, bonjour. Bonjour. Nous sommes au restaurant Le Comptoir que je remercie de nous accueillir pour enregistrer cette émission. Vous allez y réaliser l'un des trois menus gastronomiques que vous êtes venus proposer à Abidjan. Alors, que vient faire un grand chef comme vous à Abidjan ? Quelle est l'idée ? Déjà, saluer un pays, saluer un peuple. L'amitié que l'on a avec la Côte d'Ivoire en France est quelque chose d'important pour moi. Et puis, je crois que la cuisine nous permet de nous réunir. Et moi, j'aime cette idée d'aller, je dirais, à la rencontre un petit peu d'une autre culture. C'est ça. À la rencontre des jeunes aussi. C'est important, un grand chef français qui arrive dans un pays avec un véritable message important pour les jeunes. Il y a plein de jeunes, je ne sais pas, quand on a 12, 14, 15 ans, 16 ans, qu'on cherche un peu sa voix et qu'un grand chef passe un message. C'est-à-dire, voilà, choisissez ce métier parce que c'est le plus beau métier du monde. Alors, justement, j'allais vous demander, en même temps, vous exportez un savoir-faire et une culture culinaire, vous rencontrez une autre culture, d'autres manières de manger peut-être ? Oui. Et puis, vous rencontrez aussi peut-être d'autres chefs pour échanger sur vos savoir-faire ? Oui, absolument. Et puis, surtout aussi, je voyage avec cette passion. Ce n'est pas un métier, c'est une aventure, la cuisine. Chaque jour est le premier jour. En cuisine, chaque jour est une œuvre d'art. On a une chance fabuleuse avec ce métier, c'est qu'au quotidien, on sollicite, on cisèle nos cinq sens. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde. Et chaque matin, une idée peut vous amener à changer quelque chose, à créer quelque chose ? Oui, parce que, bon, en Côte d'Ivoire, peut-être un petit peu moins, mais nous, en France, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un pays, on a des véritables saisons. Donc, ça veut dire que tous les trois mois, c'est une nouvelle aventure. Et donc, effectivement, la création, elle est en permanence. Et puis, on a réellement quatre cahiers de cuisine par an, quoi. Je ne suis pas le même cuisinier au printemps avec une asperge qu'avec une tomate en été ou un poireau en hiver. C'est extraordinaire. Alors, c'est la deuxième fois que vous venez à Abidjan. Qu'est-ce que vous avez appris de la première et qu'est-ce que vous ferez différemment à cette deuxième expérience ? Alors, donc, moi, je viens toujours avec une mission ici. Enfin, c'est Richard qui me missionne sur cette aventure. C'est, il faut que je fasse ma cuisine. Donc, c'est vrai, moi, j'aimerais bien imbriquer, mais ça, je vais le faire cette année, même si… Vous allez piocher dans ce magnifique panier que nous sommes allés chercher au marché de la palmerie, d'ailleurs. Oui. Avec que des produits… Je trouve ça formidable. Et là, je pense que je vais faire un poulet au vin jaune. Mais je pense que je vais imbriquer dans ma recette un peu de citronnelle. Ah oui. Parce que, bon, je trouve qu'il y a une véritable… Il y a une harmonie entre le vin jaune et la citronnelle qui me paraît intéressante. Là, si on regarde, on a de… Là, c'est la feuille de la patate douce pour faire la sauce feuille, ici en tout cas. Là, bon, vous savez… Oui, le gingembre. Le gingembre qui parfume beaucoup la cuisine. Oui. On a la patate douce. On a des magnifiques fruits, évidemment. Le cacao, l'igname. Bon. Il y a beaucoup de saveurs. Il y a des choses qui vous inspirent. Évidemment, le piment. Oui, le piment. Le piment sans bon. Ah. La pâte. Ça, c'est la pâte de… Pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Oui. Très parfumée. L'hibiscus. Ah, voilà. L'hibiscus pour le bissap. L'hibiscus. Et donc là, je pense que je suis venu avec… Peut-être pour votre dessert, vous pouvez en mettre. Oui, ou peut-être sur le bœuf. Ah, sur le bœuf. En réduction. Ah, je pense que faire un bœuf à l'hibiscus, ça peut être intéressant. Moi, je crois beaucoup aux harmonies de couleurs. Ah oui. Et les harmonies de couleurs, ça marche aussi avec le goût ? En général, ce sont des familles. Il n'y a pas de mystère. Ah oui ? Ah ben oui, oui. La citronnelle, le vin jaune, le bœuf, viande rouge, hibiscus. Alors là, il y a du… Ça, c'est la patate douce, mais il y a du manioc. Il est planqué quelque part. Mais là, vous avez des dérivés du manioc. Oui. Évidemment, la chequée qui est un produit phare. Et puis, comment ça s'appelle ? Déjà, la pâte pour le plat cali. C'est-à-dire que c'est tiré du manioc. Ça fait un accompagnement à la sauce qui est très lisse et qui permet d'accompagner une bonne sauce. Non, mais vous avez un marché qui est très intéressant. La cuisine hibérienne est très, très variée. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de saveurs, de parfums. Je trouve que c'est très dessiné. C'est artistique. Absolument. Et piment bon. Une source d'inspiration. On a envie de faire plein de choses. Écoutez, ça fait plaisir. Mais si je comprends bien, vous êtes venu avec tout votre matériel et vos produits. Et vous avez conçu des menus spécifiques à réaliser ici. Alors, quand vous les avez conçus, vous pensiez à quoi ? Vous les concevez pour Abidjan. Vous les concevez pour un pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui guide votre réflexion pour dire, je fais ma cuisine, mais je réfléchis à l'endroit où je vais ? Ce que je veux, c'est qu'il faut qu'il y ait un esprit dans ce menu. Donc, effectivement, moi, ce que j'aime, c'est un peu aussi me déstabiliser. C'est intéressant en cuisine. De se mettre en danger. De façon à retrouver un ancrage. Et de jouer sur, justement, ce merveilleux panier. Et rajouter en petites touches, comme ça, des petites choses dans des grands classiques que l'on fait. Mais, je dirais, un petit peu aussi les perturber, de façon à correspondre, je dirais, un petit peu à ce que vous attendez ici. Alors, faites-nous un peu saliver. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le menu que vous préparez ? Alors, on va énormément de... Donc, on est en France, on est en automne. Donc, on n'a pratiquement plus rien de l'été. Donc, on va passer sur le racinaire. Le racinaire. Le racinaire. On en a des bonnes de racines chez vous. Exactement. Donc là, il n'y a pratiquement plus rien sur la branche dans un jardin. On rentre dans le mois de novembre. Donc, on va rentrer avec des produits qui sont dans la terre. Et donc, on est venu avec des radis très intéressants, avec des différents radis. Le radis noir, le radis vert, le radis rouge, le radis mauve. Et on va jouer un petit peu sur cette palette gustative, dans l'idée d'un carpaccio. de légumes très, très finement tranchés, avec un assaisonnement, justement, qui va peut-être pouvoir faire rentrer quelques petites touches du pays, quoi. C'est... Ouais. Vous savez, faire la cuisine, c'est peindre. C'est peindre ou c'est jouer d'un instrument. En fait, il y a... Il y a de faire de la haute couture. Ouais, exactement. On a à la fois des parfums à mettre en valeur, on a des textures, on a des températures... Les couleurs. Les couleurs. Bien sûr. C'est ce que je vous disais aussi. Il y a peu de métiers comme ça où je vais parvenir à ciseler chaque jour mes cinq sens, quoi. C'est le parfum, bien sûr, sentir goûter le champ du feu, la cuisson, l'oreille, le visuel. Et puis la main. N'existe pas. Il n'y a pas un métier. Justement, qu'est-ce qui fait l'excellence dans votre métier ? On parlait tout à l'heure, vous me disiez, c'est la simplicité du geste ou la simplicité du plat. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a surpris. Je ne fais pas une cuisine compliquée. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est le plus dur. Faire simple. Trouver le geste qui va faire le plat. C'est des années de métier, quoi. On parle de cuisine, mais en peinture, les grands peintres vous le disaient. Mais c'est ce qui est intéressant. C'est de gommer, effacer, gomme ton geste. C'est important de dire ça à un jeune. Efface ta main. Tu as une main qui est trop présente. Trouve le geste qui va faire que le plat va être sublime à travers, justement, un, deux, trois gestes. Et effacer les autres. Oui, mais c'est le métier, c'est l'expérience. C'est une école. Moi, j'ai des confrères, j'ai des chefs, des copains qui ont des cuisines qui sont beaucoup plus baroques, où il y a une main qui est très présente, où il y a énormément de saveurs. Parfois, je fais des plats où il y a trois saveurs. C'est un style. C'est ça. Oui, c'est un style. C'est ce qui fait votre particularité. C'est votre créativité qui est notoire. Et puis, votre audace folle, non seulement dans vos assiettes, mais aussi dans la manière de gérer votre restaurant. Alors, il faut raconter l'histoire de ce changement incroyable que vous avez opéré. Au début des années 2000, vous êtes en pleine gloire. Votre restaurant a eu sa troisième étoile. Mais c'est une rôtisserie. C'est la plus belle rôtisserie peut-être de Paris. Et vous, qu'est-ce que vous décidez ? Vous décidez d'arrêter la viande et de vous occuper des légumes, de faire que le légume devienne roi et bien plus que le simple accompagnement qu'on connaissait. Mais quelle folie ! Le pire, c'est que ça marche et que vous gardez votre troisième étoile et que ça fait 20 ans que ça dure. Oui, c'est ça. Quelle idée, quelle folie ! Racontez-nous ça. Ah oui, écoutez, je crois que on pourrait dire que j'ai eu envie de changer de métier. Oui, parce que c'est quasiment... On n'est pas le même cuisinier avec une côte de bœuf qu'avec une carotte. J'ai voulu offrir à mes cinq sens une nouvelle histoire. J'étais allé au bout d'une cuisine. Intéressant, j'étais allé au bout. J'avais eu trois étoiles à l'arpêche pour le tissu animal. La casie de veau, les gigots d'agneaux, la côte de bœuf. Et puis, bon... Une gratitude ? Oui, j'étais allé au bout. J'étais allé au bout d'un livre. J'avais envie d'une nouvelle histoire, de me consacrer au végétal parce que je l'ai totalement ignoré pendant des années. Moi, j'ai été formé par des grands chefs qui me parlaient plus facilement d'une belle poularde ou d'un beau turbo que d'un poireau ou d'un avait. Et j'ai voulu aller à la rencontre de cette cuisine légumière qui est à la fois très artistique, qui est très peinture, qui est très... Plus fine dans les goûts, probablement. Plus subtile, enfin, je veux dire. Oui, oui. La cuisine animale peut avoir aussi... Mais j'ai voulu changer de métier. J'ai voulu vivre autre chose, me rapprocher de la couture, me rapprocher de la peinture, qui sont mes passions. Moi, j'ai des petits loisirs dans la vie. J'aime coudre, j'aime les tissus, j'aime repasser, j'aime la peinture, je peins, je fais des collages. Entre 3h et 4h du matin, non ? Oui, oui. Parce que votre emploi du temps, c'est quelque chose. Oui, mais c'est important aussi d'avoir un petit loisir à côté. Je veux faire du légume un grand cru. Oui. Vous dites. C'est une belle formule, ça ? Oui, parce que c'est... On est dans la dynamique des vignerons. À nous de trouver le confort du légume. Une tomate ou une carotte, il faut lui trouver son terroir, il faut lui trouver sa pluviométrie, son altitude. Et c'est pour ça que nous avons 3 fermes. Je vais y venir, mais ça ne veut pas dire... Attention, quand on va à l'arpège, on a quand même un peu de poisson, un peu de vignes blanches, probablement. Oui, il y a toujours un coquillage ou un poisson, une petite viande. Oui, oui, tout à fait. Mais on sait qu'on y va pour la magnificence du légume. Le végétal... Et les gens vous ont suivi ? Votre clientèle ou ça a changé de clientèle ? C'était très étrange. Quand il y a eu cette rupture, bien sûr que ça a un peu déstabilisé le bateau. Donc, un jour au lendemain. Mais les curieux sont restés. Ils ont voulu savoir un petit peu ce que j'étais capable de faire avec un navet en hiver, avec une tomate en été, avec une asperge au printemps. Clientèle qui est partie. On a eu une nouvelle clientèle. Et puis, ça a fait le tour du monde. Cette histoire reste restera. Absolument. Et puis, vous étiez précurseur, on va le voir. Mais ce qui est remarquable, c'est que prenant ce risque insensé, je pense, énorme, vous avez conservé votre troisième étoile et puis ça fait 20 ans que ça dure. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire, ou j'ai lu, que ce bouleversement dans la gestion d'un restaurant et aussi dans le positionnement marketing... Oui. Et aujourd'hui, il est enseigné dans les écoles. Vous êtes un cas d'école. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Mais comme ça, vous voyez, quand vous faites... Moi, quelque part, il n'y avait pas de marketing dans tout ça. J'ai fait ça tout seul. Je n'ai pas pris... Je ne me suis pas entouré pour... J'ai fait ça tout seul. Et quand vous faites les choses avec le cœur... La sincérité. Ça marche. Toujours. Parce qu'il n'y avait que du cœur dans tout ça. C'était ma passion pour ce métier. C'était ma passion pour les saisons. C'était ma passion pour cette... C'est pour ma vie. Parce que la cuisine, c'est ma vie. Alors, bon, on en vient aux fermes parce que vous vous donnez les moyens d'aimer les légumes et d'avoir des légumes comme vous les souhaitez, d'excellente qualité, cultivés comme vous le souhaitez, c'est-à-dire 100% naturels. Vous êtes l'un des tout premiers chefs à avoir cultivé son propre jardin. Aujourd'hui, vous en avez trois. Oui, absolument. Trois vieilles fermes qui n'étaient plus en activité, où il ne se passait plus rien, mais où autrefois, il y avait du maraîchage. Et donc, j'ai racheté ces endroits. Ça vous permet d'avoir des produits qui sont bien adaptés aux terroirs où vous les cultivez ? Oui, oui, tout à fait. Et puis... Et puis d'avoir une variété, d'avoir tout, en fait. Oui. On a... Vous savez, je crois qu'il y a... Fruits et légumes, d'ailleurs. Il n'y a rien de plus beau que de travailler en confiance. Vous ne voulez pas savoir le repos que ça m'offre, de me dire, quand je mets une carotte dans la casserole, vous savez d'où elle vient. Elle a un passeport. Alors ça, c'est une formule qui m'a presque troublé, que je voulais vous faire commenter, d'ailleurs. Oui. C'est chaque produit a son passeport. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Chaque produit a son passeport. D'ailleurs, d'abord, un légume, c'est une semence, c'est une graine. C'est une petite graine. Elle a un nom, comme le chardonnay ou le sauvignon. Donc ça, elle a son nom. Ensuite, c'est sa provenance. Si on est dans la Sarthe, on est dans l'Eure et dans la Manche. Trois départements avec des natures de sol différentes. Donc on fait des essais. C'est-à-dire que cette même carotte, je vais la mettre dans les trois jardins pour voir où elle va trouver son confort de vie gustatif, olfactif et esthétique. Pourtant, ils ne sont pas si éloignés les uns. Non, mais on a des natures de sol très différentes. On a de l'argile, on a ce qu'on appelle la tangue, c'est de l'humus. On a du sable. Et donc, on parvient à définir le légume comme un grand cru. Et donc, son passeport, c'est ça. C'est sa provenance, son origine. Et puis surtout... Vous pourriez peut-être même connaître son petit nom. Ah oui, on peut... Et puis surtout, il y a derrière chaque produit le savoir-faire de nos jardiniers. C'est ça. C'est important. Un bon produit, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait justement la graine, c'est important, la semence. Et puis, il faut qu'il y ait un savoir-faire. Vous avez été un précurseur dans ce mouvement mondial, en fait, de diminution de la consommation de la viande. Oui. Au profit des légumes, au profit des produits bio, c'est quoi ? Vous l'avez senti aussi au moment où c'était instinctif ? Ou bien vous avez senti ce virage qui se profilait ? Écoutez, il ne faut pas oublier quand même aussi qu'on était en pleine période de vache folle. Ah oui. 99-2000. Ah oui, oui, oui. Et moi, je... On ne veut plus mettre un steak... J'ai vécu ça comme quelque chose de très douloureux, quoi. Parce que donc, on recevait tous les jours des belles pièces de bœuf. Et puis, quand cette histoire est tombée, c'était très douloureux pour moi. Il y a une amertume qui est restée dans tout ça, qui n'a rien arrangé. J'avais déjà pris ma décision. C'est vrai, comme quoi, vous voyez... C'était tombé... Ouais, ouais. Ça correspondait aussi à un esprit du temps. C'est fou, hein. À un esprit du temps. Vous l'avez épousé, quoi. Ouais, ouais. Alors, nous faisons une courte pause pour laisser la place au journal. Et nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux. Nous sommes avec le chef Alain Passart. Alors, les Ivoiriens ne vous connaissent pas forcément, chef Passart. Je voudrais un petit peu en venir et raconter votre parcours qui est singulier. Votre grand-mère était cuisinière. Est-ce que c'est d'elle qu'est venue votre passion de la cuisine et peut-être aussi votre génie créatif que tout le monde vous attribue à juste titre ? J'ai eu beaucoup de chance quand j'ai grandi. Parce que j'ai vu le jour dans une famille qui était très artistique. Donc, effectivement, cette grand-mère qui était cuisinière... Votre papa musicien ? Mon père était musicien. Ma mère était couturière. Maman couturière. Et j'avais un grand-père qui était sculpteur. Il travaillait l'osier, le rotin, il était rotinier, vanier. Vous avez baigné finalement dans un esprit artistique, on va dire. Oui, exactement. J'ai grandi. La main était partout. Le geste était partout. J'allais voir ma grand-mère. Elle était en train de ciseler des échalotes. On achetait du persil. Mon grand-père qui travaillait le bois. Mon père, clarinettiste, saxophoniste, batteur, scie musicale. Et ma mère, des tissus dans la cuisine. Il y avait toujours des pieds de poule, des tweeds. Ses ciseaux, les craies. Enfin bon. Alors au milieu de tout ça, quelle éducation vous recevez ? On m'a enseigné justement la beauté du geste. Mes parents m'ont énormément parlé de la grâce, de la délicatesse, de la subtilité. Et cette grand-mère, qui était d'une grande discrétion, avait senti que j'avais un faible pour la cuisine. Vous l'avez observée ou bien elle vous a transmis des choses ? Bien sûr, bien sûr. C'était l'époque encore des fourneaux à bois. Ah oui. Ma grand-mère était un très grand rôtisseur. Elle avait le feu dans les yeux. Elle travaillait sans thermostat. C'était des fourneaux à bois, c'était simplement à l'oreille. Elle savait quand il fallait ouvrir la porte du four, parce qu'il n'y avait pas de thermostat, 100, 120, 140, ça n'existait pas. C'était, on ouvre la porte, on la ferme, on joue avec. C'est le regard. Le renouis. Oui, exactement. Et elle m'a enseigné cette école du feu, qui est une école extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime ces moments de cuisson, où on joue avec la flamme, comme on pourrait jouer avec un instrument de musique. Je comprends mieux, quand je vous posais la question tout à l'heure hors antenne, est-ce que c'est difficile d'arriver dans un restaurant qu'on ne connaît pas, avec ses instruments, ses fours, son matériel ? Pour adapter, parce qu'on se dit, ce n'est pas le même four, il n'y aura pas la même cuisson. Et vous m'avez dit, le feu, c'est le feu. Exactement. Moi, j'aime ces moments où on se déstabilise. C'est clair qu'on a pu… Les repères. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de travailler dans une cheminée, avec du bois, avec une flamme, et jouer avec. Et quand vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez être cuisinier ? Ah, ils étaient un peu déstabilisés, quoi. Parce que, bon, ils n'avaient pas vraiment de connaissances dans le métier, quoi. Et donc, c'était en Bretagne. Et donc, on a pris le journal local, Ouest de France. Et on a fait des petites annonces. Et on a trouvé un chef qui cherchait un apprenti cuisinier. Et à l'époque, il y avait très peu d'étoilés en Bretagne. C'était un des gars qui avait une étoile. C'était le meilleur de Bretagne à l'époque. Ah. Et maintenant, je l'ai vu, votre fils vous accompagne. Oui. Lui-même, il a fait une sorte de reconversion. Oui. Il a décidé de suivre vos pas, alors qu'il partait sur un tout autre chemin. C'est quoi ? Une satisfaction ? Une fierté ? Oui, enfin, bon. Vous savez, on ne se parle jamais assez. Vous savez, entre un père et un fils, il avait sans lui. Je le savais, mais... Vous l'avez laissé venir ? Oui, ce n'est pas facile de lui dire, mais tiens, j'aimerais bien. Je voulais aussi que ça vienne de lui. Et puis, vous voyez, il y a eu le Covid. Donc, on s'est retrouvés tous les deux au jardin. Et il n'est jamais reparti, quoi. C'est magnifique. Alors, vous venez d'y faire allusion, vous êtes un autodidacte. Arrivé à ce niveau où vous êtes, et à la durée de rester à ce même niveau, vous avez commencé à travailler à 14 ans comme apprenti. Oui. C'est ça. Et puis, après, vous avez eu les plus grands chefs comme maîtres. Oui. Le premier, vous dites que c'était le seul, le meilleur de Bretagne à nettoiler. Oui. Et puis, vous avez été jusqu'à Sanderins, qui avait trois étoiles, et donc, vous avez racheté le restaurant. Oui. Pour faire votre arpège. Oui, exactement. Oui, c'est une belle aventure. Parce qu'à l'époque, c'était dans les années 70. Et donc, j'avais 18, 20 ans. Et j'étais commis de cuisine, quoi. Et à l'époque, vous m'auriez dit, un jour, tu reviendras. Ce sera ta maison. Et tu auras trois étoiles comme ton maître. On va vous signer pas en bas, quoi. C'est clair. On vit avant des choses, parfois. Ah, c'est merveilleux. C'est fou. C'est un beau métier. Alors, c'est à 26 ans que vous dirigez vous-même une cuisine. Oui. Et là, bingo, vous avez deux étoiles au Guide Michelin d'entrée de jeu. Et c'était au restaurant du Casino d'Anguia. Oui. À 26 ans, avoir une telle responsabilité, ça doit être quelque chose. Oui, c'était passionnant. Mais j'apprenais tous les jours. Ça a été un moment de ma vie. Ça a été le tremplin. Mais à quel moment vous avez su que vous pouviez créer ? Parce qu'être un bon cuisinier est une chose. Mais faire ce que vous faites, c'est carrément autre chose. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est les gens qui m'entouraient à l'époque, qui m'ont encouragé, qui ont vu que j'avais un truc pour ce métier. Et ils m'ont poussé. Parce que je suis toujours entouré. Un truc pour ce métier, c'est quoi ? C'est la rigueur, c'est la créativité, c'est… C'est le travail. C'est le travail. Il n'y a rien sans le travail. Bien sûr qu'on peut avoir des facilités pour… Mais il n'y a rien sans ça. C'est… Je ne connais pas quelqu'un qui est arrivé à quelque chose sans le travail. Dans quel que soit le domaine. Oui. Après, on a son style, on trouve… Oui, bien sûr, il faut… Mais quand on aime la nature, quand on aime les saisons, quand on aime la table, quand on aime manger. Tiens, ça me fait penser qu'il y a une autre citation que j'ai prise sur votre site. Le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature. Ah oui, oui. Bon, c'est une belle citation, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de votre état d'esprit. Oui, ben oui, oui. C'est… Tous les matins, si vous voulez, quand je vois l'arrivage, parce que notre chauffeur vient tous les jours, s'est cueilli tous les matins, ça sort de terre tous les matins. Et donc, on a vraiment le bouquin qui est là tous les jours. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes assistants, faites-vous plaisir parce que vous ne ferez pas d'erreur dans vos harmonies, parce que c'est ce qu'il y a en ce moment dans le jardin. Et que ce qu'il y a dans un potager au même moment, les harmonies sont faites. Vous voyez ? Alors que si vous croisez dans la casserole l'été avec l'hiver, c'est presque la nature qui vous dicte ce que vous allez faire. Les saveurs, tout est écrit. Tout est écrit. Il y a une chose à faire, une chose à respecter, c'est la saisonnalité. Voilà. Ce qui se passe dans un jardin, les accords sont faits. Alors, après le casino d'Anguien, vous récidivez un peu plus tard au Carlton de Bruxelles, vous arrivez et hop, boum, deux étoiles. Oui. D'accord. Alors là, c'est là que vous vous êtes dit quand même, à un moment donné, il faut que j'ai mon propre resto. Oui, oui, oui. Et c'est là que vous acquérez l'arpège, en 86 à Paris. Oui. Spécialité rôtisserie. Oui. La flamme. Oui. Une étoile la première année, deux étoiles la deuxième année, et dix ans plus tard, en 1996, la consécration de la troisième étoile que vous avez toujours. Dites-moi le nom, l'arpège. La musique. C'est un hommage à votre papa. Oui, 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 oui. C'est ça ? Oui. Donc, pour vous, les racines, l'ancrage culturel, ce sont des notions importantes, je le sens pour votre vie, pour la personne que vous êtes, mais je pense aussi pour votre métier. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ce sont des choses qui se construisent avec le temps, et puis on travaille avec. Chaque année apporte quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je n'oublie pas tout ce que j'ai pu faire quand j'avais 14 ans. C'est ça qui... Et vous y pensez des fois aux gestes de votre grand-mère, par exemple ? Toujours. 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 C'est toujours très présent. J'essaye toujours de respecter ce qu'elle m'a enseigné, et puis ce que m'ont enseigné mes maîtres. L'école d'Alain Sandrins, bien sûr, toujours très présente dans la créativité. Oui, bien sûr. Et puis... Alain Sandrins qui est décédé il y a quelques années. Oui, oui, très jeune. 77 ans, oui. Oui. En 2010, vous avez été récompensé d'une pépite lors de la cérémonie des Golob de Cristal pour votre contribution au rayonnement de la culture française. Et parce que vous avez simplement révolutionné la cuisine et que ça a eu un écho extrêmement fort partout dans le monde, aujourd'hui, Alain Passard, qu'est-ce qui vous fait courir ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever ? Est-ce que vous avez encore des projets ? Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Moi, mes projets, c'est le fond de l'assiette. Et c'est créer un nouveau plat. Vous savez, je suis dans la dynamique d'un peintre. Qu'est-ce qui fait courir un peintre ? Qu'est-ce qui fait courir un musicien ? C'est un nouveau morceau ? Moi, c'est de trouver un nouveau plat, une harmonie de saveurs qui n'a jamais été faite, une harmonie de textures, jouer avec les saisons, un parfum, trouver quelque chose de nouveau. On peut encore ? Bien sûr. Ah oui, mais heureusement. C'est inépuisable. C'est comme en musique. En cuisine, on a un solfège qui est fantastique. On a la chance d'avoir justement ces quatre saisons. Et donc, vous savez, il n'y a pas de lassitude. Chaque jour est le premier jour. J'ai toujours cette passion, cette motivation. J'aime mettre les mains dans la casserole. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes un artiste. Vous y avez fait référence. C'est peut-être un hobby, mais vous produisez des œuvres que vous exposez d'ailleurs à côté de chez vous, c'est ça ? Oui, chez une galerie. Qu'est-ce qui vous inspire dans la création artistique ? C'est la même inspiration que pour l'assiette, justement ? Ou bien c'est autre chose ? Ah non, c'est pareil. Ce sont des moments, justement, où on a envie de se faire plaisir, de réjouir nos sens. C'est important de dire, voilà, tiens, je vais faire ce plat parce que j'ai envie de ce goût. J'ai envie d'harmoniser une carotte avec un basilic ou un romarin ou une sarriette. Jouer un petit peu toujours sur des... faire chanter un petit peu une cuisine. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai une petite surprise pour vous. Cette surprise s'appelle Hélène Beckett. Elle est slameuse. Quand je lui ai dit, je reçois le chef Passart, elle m'a dit, ah, ce monsieur m'inspire. Qu'est-ce que ça lui inspire ? Eh bien, on va l'écouter ? Ah oui, c'est ça, oui. Et c'est ainsi que vous êtes un écrivain et c'est ainsi que vous êtes un sculpteur, un musicien. Et c'est ainsi, et c'est ainsi, et c'est ainsi. Sans effleurer, vous touchez par vos plats qui font faire le tour du monde, même aux inconnus du voyage. Vous êtes plus qu'un pays. Vous offrez un décollage, même aux inconnus du voyage. Oui, vous êtes plus qu'un pays parce que sans drapeau, vos plats représentent des couleurs. Ouais. Et vous êtes plus qu'un esthéticien. Avoir leur beauté, on a envie d'être raffiné avant de les déguster. Et on se demande si vous êtes couturier ou cuisinier. À chaque fois que d'un geste, vous faites naître un fil dans une assiette, en souvenir de l'aiguille de votre mère qui a cousu votre enfance, animée par la musique de votre père. Vous transformez le banal en spécial. Vous avez le geste de la grâce. Et à partir d'un jardin, vous faites des merveilles. Alors, vous ne faites plus de plats, mais des œuvres d'art. Des œuvres d'art qui racontent des histoires, des chansons, des rencontres, des images. Et même des miracles, parce qu'on retrouve nos cinq sens. Et c'est ainsi que vous êtes un écrivain. Et c'est ainsi que vous êtes un poète. Et c'est ainsi que vous êtes un sculpteur, un musicien. Et c'est ainsi que vous êtes un peintre. Enfin, et c'est ainsi que vous êtes un artiste. Merci. Merci, merci Hélène. Ah ouais, merci. S'il vous plaît, c'est joli. Ah oui, j'ai envie de me lever pour... Mais vous pouvez. Vous pouvez vous embrasser, parce que c'est vraiment... Ah oui, merci, merci, merci. 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 En tout cas, merci Alain Passard. Ben oui, écoutez, on va... On termine sur cette petite émotion. Oui, oui, bien sûr. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Personnellement, je me suis régalé. Je suis sûr que nos téléspectateurs apprécieront cet échange. Oui. Et je dis encore un grand merci au comptoir pour son accueil. Oui. Merci à Richard. Merci à Cédric, le directeur du restaurant, et à leur équipe. Heureux ceux qui auront la chance de participer à ces dîners et déjeuners d'exception que vous allez réaliser pour eux. Oui. Bonne chance. Merci. Merci de votre attention. A la prochaine fois. – Sous-titrage FR –